La pizza chorizo ainsi que la pepperoni, vous mettez la base tomate en faisant un cercle sans trop mouiller la pâte en respectant les bords. Vous garnissez deux mozzarellas de manière uniforme. On rajoute ensuite le chorizo ou le pepperoni en tranches bien larges, bien fines, c'est beaucoup plus appétissant. On essaye de garnir la totalité de la pizza. Les tranches à plat disposer de telle manière qu'il faudra au moins imaginer une tranche par part. La pizza se coupe généralement en huit, donc il faudra un minimum de huit à neuf tranches. Vous rajoutez les petits oignons confits. De manière uniforme toujours, les olives noires dénoyautées coupées en deux pour ne pas qu'elles roulent sur la pizza lorsqu'on l'enfourne. Nous mettons la pizza sur la pelle, il est possible de l'étirer pour lui donner le diamètre souhaité et une jolie forme arrondie. Le geste doit être franc, que ce soit pour mettre la pizza sur la pelle ou pour la mettre au four. Au bout de cinq minutes de cuisson sur un four électrique à 350 degrés, nous mettons la première pizza sur une place un peu plus chaude. La seconde est cuite, bien brunie, dessus, dessous. Et voilà, vous savez tout, n'oubliez pas de télécharger mon guide de recettes gratuit en bas dans la description. A bientôt, au revoir.